Et puis, je crois que tu as une question d'auditeur, d'auditrice aujourd'hui. En fait, bon, c'est M. ou Mme Maillard, c'est pas précisé, de France, qui nous demande, la question est comme suit, je voudrais savoir ce que l'ennemi peut faire pour nous tromper et quel réel pouvoir a-t-il concrètement? Alors, l'ennemi, dont il fait mention ici, c'est bien sûr le diable ou Satan. Oui, notre adversaire. Notre adversaire. Et alors, évidemment, il est très présent sur cette terre, malheureusement, on le voit, l'histoire, l'actualité, nos vies même, qu'il est très présent. Le mal est présent. Mais la question précise, c'est comment est-ce qu'il peut nous tromper, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous tromper et quel réel pouvoir a-t-il? OK. Il y a deux écueils. Soit d'ignorer que le diable est là, même qu'il existe, soit de lui donner trop d'importance. Ça, c'est dangereux. Alors, on va essayer d'éviter les deux excès. Peut-être pour répondre à la question de cet auditeur-auditrice, repensons à Adam et Ève, le récit de la Genèse. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Comment est-ce qu'il a trompé? Il s'est manifesté d'une façon particulière. Il a fait parler un serpent. Voilà. C'est le côté surnaturel. C'est le côté surnaturel. Satan va essayer de nous tromper avec des choses surnaturelles, mais pour nous amener sur une mauvaise piste, loin des yeux. Il s'impressionne et ça captive. C'est dangereux. Absolument. Absolument. Il va aussi, auprès d'Adam et Ève, il va semer le doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui. Il va essayer d'éveiller chez eux l'orgueil des sentiments malsains. Donc, ça, c'est la tactique de Satan. Il ne peut pas pénétrer à l'intérieur de nous. Oui, mais ça, c'est intéressant. C'est important de savoir parce que je pense que oui, il y a juste Dieu qui sait ce qu'on pense. C'est juste Dieu qui a un regard sur ce qu'on vit en dedans. Mais l'ennemi, c'est une créature. Donc, il ne peut pas faire ça, lui. Et c'est important de savoir ça. C'est-à-dire que si on ne lui ouvre pas la porte, il est quand même limité. De l'extérieur, il peut nous tenter. Il peut chercher à nous décourager. Il peut chercher à nous séduire. Mais il ne peut pas pénétrer à l'intérieur, sauf si on lui ouvre la porte. Oui, parce qu'on a un mot à dire, dans le sens qu'on a un choix à faire. Quand il nous attire, qu'il nous tente ou quoi que ce soit, que ce soit qu'on répond à cette tentation-là, à son argumentation, ou on ne répond pas et on reste accroché à Dieu. Et si on ne répond pas et si on s'accroche à Dieu, il y a une promesse. Alors, je voudrais lire dans l'Épitre de Jacques au chapitre 4. J'aime beaucoup ce passage, verset 7 et début du verset 8, qui dit ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc, en fait, notre combat, il ne faut pas donner trop d'importance à Satan. Il est là. Il cherche par tous les moyens, les circonstances, les personnes autour de nous à nous séduire, à nous tromper. Mais si on s'accroche à Dieu, si on lui résiste, si on choisit, si on ne lui ouvre pas la porte, il ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Même le texte dit qu'il va fuir. Alors, je voudrais dire à notre auditeur ou auditrice que ça, c'est la bonne nouvelle. Approchez-vous de Dieu et Dieu vous donnera la force de résister à Satan. Il fira loin de vous. Merci pour cette réponse. Et merci pour la question. Sous-titrage ST' 501